Bonjour, je suis François Descracs et je vais vous raconter la folle histoire du Visiteur du Futur. Ça a commencé en 2009 avec mon frère et Florent Dorin, mon ami d'enfance. On voulait faire une série de science-fiction et on avait zéro sune. Et du coup, on s'est dit, au lieu de montrer le futur qu'on ne peut pas se permettre, on va faire venir le gars du futur dans le présent. Et ça va être hyper simple. On fera juste trois vidéos pour se marrer. Et après, c'est devenu une série parce que les gens ont commencé à aimer. Et puis nous aussi. Moi, j'ai grandi à l'époque où il n'y avait pas Internet. Donc ma culture à la base, c'est vraiment purement cinéma et un peu télévision à l'époque avec It's File, Buffy. Et forcément, j'ai grandi avec les films comme Retour à le Futur. L'Armée des Douze Singes, Terminator. Donc forcément, ça a influencé le Visiteur du Futur. Les premiers tournages, ils étaient très expérimentaux. On avait une caméra qui était mille fois moins bien que celle qui filme là. Ou même les téléphones dans nos poches. Et surtout, j'avais le micro sur la caméra. Et donc c'est pour ça que je filmais de très près, pour capter le son des comédiens. Et après, on a dit que c'était un effet de style. C'était tourné au bois de Vincennes, donc à côté de chez moi, là où j'habitais. Puis il y avait ma cuisine, puis il y avait mon salon. Et à un moment, on est allé dans le futur. Et là, le futur, c'était ma cave. C'est incroyable. On a fait une première saison en autoproduction, juste pour voir jusqu'où on pouvait aller dans le concept. Du coup, on a fait une deuxième saison pour prouver qu'on pouvait être produit, mais on n'était pas encore produit. Donc il y a une meilleure image, mais on est encore bénévole. Et c'est à la fin de la saison 2 que Ankama, qui faisait la série d'animation WatFu et le jeu vidéo Dofus, s'intéresse à nous et décide de produire la suite. Et pile poil, à ce moment-là, France Télévisions ouvre une plateforme de web fiction qui s'appelait Studio 4. La seule différence, c'est que maintenant, on était intermittents du spectacle et donc on était payés pour ça. Donc c'était super. Et aussi, on a eu des nouvelles personnes dans l'équipe. Saison 3, c'était un peu plus de moyens. Puis après saison 4, là, il y a eu vraiment plus de moyens. C'était peut-être la plus grosse production web de l'époque. On a créé toute une ville dans le futur autour de Poitiers, avec plein de gens déguisés et tout. Donc c'était assez incroyable. Là, on savait qu'on avait un peu atteint les limites de la production web. En fait, la famille du Visiteur du futur, c'est un mélange entre littéralement ma famille et plein de gens qui ont débuté aussi comme nous sur Internet. Comme Bertrand Hustla, Eleanor Kost, Céline Tran. À la fin de la saison 4, on savait qu'il n'y aurait pas de saison 5, que si on avait une prochaine étape, il fallait idéalement que ce soit un long métrage. Et donc, j'ai commencé d'un côté à écrire le film pour essayer de savoir de quoi il allait parler. Et d'un autre côté, l'univers a continué sous la forme d'un roman qui a été écrit par Slimane Baptiste-Béroun, qui joue dans la série le rôle du d'auteur Henri Castafolt. Il y a aussi une trilogie de manga, une BD. Le film, on l'a tourné en mars 2021. C'est pratiquement un an de production. Mais avant ça, il faut compter 6 mois de pré-production intensive. Et avant ça, il faut compter 3 ans de pré-production, où on fait des repérages, où on recrute l'équipe. Donc, c'est des années. Et avant, il y a le financement. Donc, c'est vraiment un travail qui, moi, m'a pris plus de 6 ans. Maintenant, avec l'heurecule, quand on voit les premiers épisodes, c'est vraiment très cheap. C'était même pas en HD. Maintenant, je fais quoi ? Mais je pense qu'il faut l'assumer. Il y en a plein de défauts dans les premières saisons. Il y a plein de trucs que, bien sûr, je regrette en termes de blagues ou en termes même d'écriture, tout ça. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent d'où on vient et voient notre évolution. En 2009, quand on a fait la série, le costume, il était très simple. On est allé, genre, chez Emmaüs. Pour Dybal, on a eu un manteau qu'ils est stylé, mais dans lequel on s'est dit peut-être que quelqu'un est mort dedans. Lui, il avait, Florent, un pantalon de pompier. Et on a créé ce costume de Brick & Brock, et pendant les 4 saisons, c'était le même costume. On n'y en avait qu'un, donc on ne pouvait pas le perdre. Et quand on a fait le film, ce qui est génial, c'est qu'on a fait un costume sur mesure sur Florent, en plusieurs exemplaires. Il y avait, comme au cinéma, dans le sens où il y avait, en fonction des états du costume, il y en avait, voilà, 5-6. Et donc, Florent était tellement plus à l'aise dedans. Et ça, c'était vraiment la première fois que je l'ai vu dans le costume. Je me suis dit, ça y est, on est de retour. C'est incroyable, quoi. C'était vraiment une émotion de ouf. On a fait toute une série d'avant-première dans toute la France. On a fait 70 dates. C'est vraiment incroyable. Je n'avais jamais espéré connaître ça un jour de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je profite du présent. Et le fait que le film sorte, le fait qu'on puisse remplir des salles et tout, c'est tellement une récompense pour moi et mon équipe que je suis content de me dire qu'il n'y a pas, pour l'instant, pas de suite dans ma tête. Et là, ça y est, c'est livré. Donc, du coup, je ne sais pas quoi faire. Sous-titrage Société Radio-Canada